Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 351 et qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de faire des cadeaux un peu tardifs pour noël avec des chutes et des rebuts de bois allez c'est parti ! Aujourd'hui j'ai fait une sélection dans mes chutes et morceaux de bois de projets précédents et on va essayer de faire un truc coolos avec tout ça On a des morceaux de taille et formes différentes, d'essence différente et notre premier travail va être de passer ça au dégo pour mettre tout ça bien droit Bien sûr on fait attention à ses doigts et si besoin on utilise des instruments comme des poussoirs pour éviter d'avoir les doigts trop près des lames Musique Musique Maintenant que la première face est plane, on passe le tout au rabot pour avoir une deuxième face parallèle plane, et surtout pour réduire l'épaisseur à environ 35 mm. Musique Tout ce boulot long et ingrat de planification et normalisation du bois est indispensable si on veut avoir un résultat correct lors du futur collage. Musique J'ai réarrangé les morceaux pour avoir un certain contraste entre essence, et maintenant j'utilise ma scie à onglet pour les compter à 43 cm de long, puisqu'après collage l'objectif est 40 cm donc je me laisse une petite marge. Musique Maintenant que les morceaux de bois ont été normalisés, coupés en largeur et longueur, il est temps de passer au collage, avec de la colle résistante à l'eau, et que j'étale au pinceau pour en mettre partout, avant de mettre le tout en serre. Musique J'utilise mes deux serre-joints dormants, et tous les serre-joints nécessaires, pour faire en sorte que les morceaux soient collés correctement, et on va attendre quelques heures, le temps que la colle prenne. Musique J'ai laissé la colle sécher quelques heures, il est temps de libérer nos micro plateaux de leurs serre-joints, et de gratter les résidus de colle. Musique Direction, le dégo pour égaliser une face de nos micro plateaux, multibois. Musique Musique Pour ensuite passer les plateaux reconstitués au rabot, pour égaliser la deuxième face, mais surtout arriver à une épaisseur finale d'environ 30 mm. Musique Musique Avant de les passer à la scie, pour obtenir la largeur finale, c'est-à-dire 25 cm. Musique Musique Et ici aussi, on va découper la longueur finale de 40 cm, en utilisant la scie à onglet. D'abord le premier côté bien droit, puis l'autre à la bonne longueur. Musique Musique Hors caméra, j'ai arrondi les quatre coins, il est temps de commencer le processus de ponçage. D'abord avec un grain 60 plutôt agressif, pour lisser les éventuelles inégalités du rabot. Musique Musique J'ai monté un quart de rond sur ma défonceuse sur table, et je vais passer toutes les faces de mes plateaux dessus, en faisant attention au sens, et surtout éviter les arrachements. Musique 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 Avant de passer les deux faces des quatre plateaux, eux aussi, à un ponçage avec un grain 120. Musique 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 Pas mal de ponçage, mais le résultat est là, les planches sont super douces au toucher, et bien planes. Musique Musique Le ponçage avec la ponceuse excentrique, c'est bien, mais il est nécessaire quand même de faire une petite phase de ponçage manuel. Jamais mon activité favorite, mais qui permet de virer les petits défauts. Et là, je fais confiance à mes mains, plus qu'à mes yeux, pour les trouver ici et là. Musique C'est long, c'est chiant, c'est un peu physique, mais c'est ce genre de travail qui fait toute la différence entre un projet moyen et un projet nickel-chrome. Musique 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 Voilà, mes quatre plateaux reconstitués sont prêts pour la phase de finition, et pour l'instant, je suis plutôt satisfait du résultat. Musique Musique Pour le fini, on va utiliser de l'huile de colza, puisque ce sont des planches destinées à un contact alimentaire. Et là, rien de bien difficile, je barbouille le tout et fait bien rentrer l'huile dans le bois. Musique Je masse toutes les phases des quatre plateaux avant d'essuyer l'excès avec un chiffon propre. Musique J'adore cette phase qui révèle la couleur du bois et son contraste. Et voilà le résultat, quatre planches pour découper des trucs du fromage, du saucisson, de la salade, avec des restes de bois. Et ben moi j'aime bien ça. Dernier détail, je colle des pieds pour les faces arrière et je rajoute un clou pour être sûr que les pieds ne se barrent pas. Musique Petit détail certes, mais ces pieds vont éviter à la planche de bouger sur votre plan de travail, le petit plus qui fait souvent la différence. Musique Et voilà, quatre planches cadeau de Noël un peu tardif, fait avec des bois de rebut et qui avec leur contraste donne un rendu bien sympa. Musique Bon alors, qu'est-ce que ça donne ce projet ? Et ben voilà, j'en ai fait quatre qui font à peu près 40 cm de long sur 25 cm de large. Ils font à peu près 30 mm d'épaisseur. C'est fait avec du bois de récup, soit des chutes, soit des rebuts de projets précédents. Et j'ai essayé de faire en sorte d'avoir un espèce de contraste entre les différents bois. Alors, j'ai utilisé du merisier, du sapin, du bois de palette et c'est à peu près tout. Alors, il y a un gros travail qui a été de normalisation et d'aplanissement. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas ce terme là, mais de tous les bois pour pouvoir faire en sorte de les coller les uns aux autres. Ensuite, c'est relativement trivial, on les coupe, on les colle, on les retravaille pour qu'ils soient bien plats. On les redécoupe à la bonne dimension et ensuite, on les ponce. Alors, j'ai fait bien sûr un petit quart de rond et un ponçage jusqu'à un grain 120 sur toutes les faces. Et bien sûr, un petit ponçage manuel pour faire en sorte que la planche soit nickel et qu'elle puisse être utilisable. Alors, la finition et je le sais, des gens dans les commentaires vont crier. J'ai mis de l'huile de colza. Alors, l'huile en général, c'est un fini relativement classique. Et si vous avez une planche comme ici à contact alimentaire, il n'y a aucun problème pour mettre de l'huile. Alors, apparemment, l'huile d'olive a tendance à rancir un tout petit peu et à émettre une certaine odeur. Mais l'huile d'arachide et l'huile de colza, normalement, ça passe sans aucun problème. Le gros avantage, c'est que si elle est cracra, si elle a besoin d'être finie, je passe un petit coup de ponçage, un petit coup d'huile de colza que j'ai dans ma cuisine, j'imprègne bien dans le bois, j'enlève l'excès et voilà, ma planche est bonne pour encore quelques mois. Le sapin n'est pas suffisamment dur et donc a tendance à marquer un petit peu, mais c'est pas dramatique. De toute façon, c'est un premier essai et puis j'en referai d'autres. Et puis, c'était aussi histoire de faire un petit cadeau et de se débarrasser de morceaux de bois qui traînaient à droite à gauche. Voilà un petit épisode sans prétention. On essaye justement, alors ça m'a permis aussi de me faire un peu la main sur mon combiné et sur le côté d'ego et rabot, qui est vraiment intéressant. Le seul problème, bien sûr, c'est qu'il fait 25 cm de large et que quand on a quelque chose qui fait 10 cm, on voudrait qu'il fasse 25, quand on a quelque chose qui fait 25, on veut qu'il fasse 60 ou 40 cm de large. Bien sûr, c'est jamais assez large, mais on se débrouille. Et franchement, alors à part le système d'aspiration sur la scie qui n'est pas au point, que je vais revoir, franchement, c'est un bon investissement. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie justement de prendre des chutes et des morceaux de bois à droite à gauche, de les assembler, de faire des trucs coolos et de les offrir à des gens à droite à gauche comme ça. J'aime bien dire à droite à gauche, je ne sais pas pourquoi. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un message et évidemment, tu t'abonnes. Un grand, grand merci aux gentils barbus tipeurs et aux gentils barbuscripteurs, qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent, ce qui nous permet de nous acheter de la quincaillerie comme ici la colle. La colle qui résiste à l'eau et qui m'a permis de faire cet assemblage. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 351. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...